Le groupement du panorama francophone est présent sur les cinq continents. Bien évidemment, l'Afrique est un des continents extrêmement importants pour la francophonie. On peut penser qu'en 2050, d'ailleurs, ça sera sur ce continent où on parlera le plus le français. Le français, grâce justement à l'Afrique, sera une des langues les plus parlées au monde. C'est ça qui est un élément important. Mon expérience de l'Afrique est vaste parce que nous avons fait au groupement du panorama francophone plusieurs manifestations en Afrique. Trois fois, nous avons fait le forum international des entreprises francophones à Dakar. Et le prochain, vraisablement, nous allons continuer à le faire également en Afrique, mais ce sera en Afrique du Nord et ce sera vraisablement en Tunisie. Nous mettons en relation les entreprises des différentes organisations qui sont adhérentes chez nous, qui soient aussi bien, je vous dis, en Afrique, mais pas que, puisque nous avons aussi des entreprises adhérentes qui sont également au Moyen-Orient, qui sont dans les Émirats arabes unis, qui sont au Qatar, ou bien qui sont également en Amérique, comme notamment au Québec. Et nous mettons en relation ces entreprises ensemble. Alors, pour les étudiants, pourquoi c'était important d'être ici ? Eh bien, parce que dans cette mondialisation, qui est une mondialisation qui doit être une mondialisation positive, il y a aujourd'hui cette interconnection qui doit être faite. Les étudiants doivent avoir la possibilité d'aller dans les différents pays francophones, mais également africains, pour qu'ils puissent se bâtir un avenir. Tout à l'heure, j'ai pu dire qu'un des points qui était extrêmement important, c'était la formation. La formation des jeunes, mais aussi la formation des adultes. Parce qu'en Afrique, on a vraiment besoin d'avoir la possibilité d'émerger des petites et moyennes industries. Et ces petites et moyennes industries, eh bien, elles sont dirigées bien souvent par des gens qui ont eux-mêmes créé leur emploi. Et pour le développement, nous avons besoin d'avoir des compétences. Et ces compétences, elles viennent évidemment des jeunes, mais pas que. Elles viennent aussi des gens qui peuvent être des adultes qu'on va former. Merci d'avoir regardé cette vidéo !